Dans une de ses vidéos, Mr. Philip Simo raconte comment beaucoup de personnes lui posent toujours ces deux questions. Philip, quel livre me conseilles-tu à lire pour devenir entrepreneur? Philip, quel livre me conseilles-tu pour réussir dans l'entrepreneuriat? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Philip Simo est un entrepreneur, un youtubeur, un influenceur web d'origine camerounaise. Ses contenus visent à inciter la diaspora africaine à investir dans leur propre pays d'origine. Il construit sa notoriété grâce au contenu de vidéos sur sa chaîne YouTube Investir au pays ainsi que Facebook. Ses vidéos sont vues par des millions de spectateurs partout dans le monde. Il inspire les africains de la diaspora et d'ailleurs à entreprendre et apprendre le destin du continent en main. C'est un homme vraiment populaire dans la francophonie et il est fort probable que vous ayez cliqué sur cette vidéo parce qu'elle parle de lui. En fait, selon Philip Simo, demander quel livre à lire pour devenir entrepreneur ou quel livre à lire pour réussir dans l'entrepreneuriat n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas la bonne question. C'est une question à laquelle ils n'aiment pas répondre du tout. En réalité, quand les gens vous disent d'aller lire tel ou tel livre, ils partent du principe que parce que ce livre leur a inspiré ou parce qu'il leur a plu, alors il va vous plaire aussi. Mais selon Philip Simo, c'est très faux. A son avis, les gens doivent rechercher des livres qui leur correspondent. Lorsque vous prenez des livres comme Réfléchissez et devenez riche, Père riche, Père pauvre, Des millionnaires fastlane, L'homme le plus riche de Babylone, La chèvre de ma mère, tous ces 5 livres n'appartiennent pas à la même catégorie. Il est idéal de prendre les livres par catégorie et de lire les livres dans chacune de ces catégories en fonction de vos besoins. Voici donc les 7 catégories de livres différents dédiés au business que Mr. Philip Simo propose à toute personne qui veut réussir dans l'entrepreneuriat. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Landry Yenguet et si vous êtes intéressé par le développement personnel, l'éducation financière et la lecture, je vous invite à vous abonner maintenant et à cliquer sur la cloche de notification afin que nous puissions apprendre et grandir ensemble. Je vais donc vous citer les 7 catégories de livres que Philip Simo recommande. Je vais vous lister quelques exemples de livres dans chacune de ces catégories. La première catégorie de livres, ce sont les livres de motivation. Les livres de motivation concernent généralement les personnes qui ne se sont pas encore lancées. Quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, en réalité, vous aspirez à une vie un peu bizarre. Les entrepreneurs sont des personnes très différentes parce qu'ils pensent qu'ils peuvent changer la vie des autres. Ils pensent qu'ils peuvent apporter une solution pour laquelle les autres vont leur payer de l'argent. Ils pensent qu'ils peuvent apporter une solution qui va changer la vie des hommes dans une localité, un pays, un continent ou voire le monde entier. Selon Philip Simo, il faut une sacrée dose de motivation pour pouvoir se lancer dans une telle entreprise. D'où l'importance des livres de motivation. Les livres de motivation vous permettent de croire que vous êtes capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Voilà pourquoi ils conseillent souvent aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui sont encore des salariés ou qui sont encore étudiants, de prendre du temps pour lire des livres de motivation. Des livres qui vont les bousculer à l'intérieur, des livres qui vont les faire sortir du confort, qui vont leur donner envie de réussir. Il s'agit ici des livres de mindset qui vous aident à vaincre la procrastination, qui vous aident à croire en vous et en vos capacités. Quelques exemples de livres dans cette catégorie. La deuxième catégorie de livres, ce sont les livres biographiques. Ce sont ces livres qui vont vous parler de la vie des personnes qui ont réussi. Philip Simo dit que l'une des raisons pour lesquelles il fait des vidéos et l'interview des entrepreneurs à succès, c'est parce qu'il n'y a rien qui inspire les gens comme l'histoire d'autres personnes. C'est exactement ce à quoi servent les livres biographiques. Lire des biographies des personnes qui ont réussi, c'est comme avoir des questions d'examen avant le jour de l'examen. Les livres biographiques racontent les erreurs, les échecs et les succès d'une personne. En sachant comment une autre personne a échoué, est tombée et s'est rélevé, vous pouvez savoir comment mieux naviguer dans la vie. Selon un écrivain populaire, rien ne remplace l'expérience. Mais si vous n'avez pas d'expérience tangible, la meilleure chose à faire est d'apprendre de l'expérience des autres. C'est pourquoi vous devez lire des biographies. Quelques exemples de livres dans cette catégorie, je vous recommande Les 21 secrets de la réussite en affaires tiré du parcours légendaire de l'homme d'affaires noire le plus riche du mort. Je vous recommande aussi la biographie de Elon Musk et je vous recommande Titan, la vie de John D. Rockefeller. C'est le premier milliardaire américain. La troisième catégorie, c'est ce qu'il a appelé les livres de vulgarisation. Les livres de vulgarisation, selon Philip Simo, ce sont des livres qui expliquent comment fonctionne un business pas à pas. En réalité, beaucoup d'entre nous n'avons pas appris cela à l'école. Vous souhaitez juste vous lancer dans un business, mais c'est quoi la première étape? C'est quoi la deuxième et la troisième? Comment savoir si le projet est fiable, viable, rentable, durable? Comment parvenir à transformer une idée en quelque chose de concret ou de matériel? Comment avoir le fonds de départ nécessaire? Combien faudrait-il pour commencer un tel business? Comment tester son produit? Comment avoir ses premiers clients? Comment accélérer son business? Comment est-ce que vous pouvez amener votre produit sur internet? Et le plus important, comment est-ce que vous pouvez créer un système dans votre business qui peut bien fonctionner et générer des revenus en votre absence? C'est exactement à ça que servent les livres de vulgarisation. Exemple de livre dans cette catégorie, la chèvre de ma mère, commencer par pourquoi? La quatrième catégorie, ce sont les livres sur la psychologie. Les livres de psychologie sont des livres qui parlent du comportement des êtres humains. Selon Philippe Simon, tout entrepreneur est appelé à avoir beaucoup d'interactions avec d'autres personnes, que ce soit des clients, des prospects, des investisseurs, des employés, des partenaires. Bref, vous êtes appelé à toujours travailler et à interagir avec des humains. En tant qu'entrepreneur, vous aurez affaire au gouvernement, à des banques, à des livreurs, à des acheteurs, etc. Et tout cela exige des compétences en matière de relations humaines. Les livres de psychologie vont vous aider à mieux aborder ces relations. Ces livres vous aideront à comprendre comment parler aux autres, à gérer les émotions des autres, à savoir comment rallier les autres à votre manière de penser, à amener les autres à vous aimer et surtout à inspirer votre équipe envers la réalisation de vos objectifs. Les personnes qui réussissent dans la vie s'informent sur les relations humaines, car il s'agit probablement de la compétence la plus importante que l'on puisse posséder. Des exemples de livres dans cette catégorie, Le célèbre Comment se faire des amis et influencer les autres J'ai fait un résumé de ce livre sur cette chaîne, le lien sera dans la description Deuxième exemple Comment parler à tout le monde Troisième exemple Donnan Donnan de Adam Grant La cinquième catégorie, ce sont les livres stratégiques Qu'est-ce que Philippe Simo appelle les livres stratégiques ? Ce sont des livres qui vont vous permettre d'améliorer le rendement de votre business. Nous avons parlé tout à l'heure des livres de vulgarisation qui sont des livres qui présentent le business de manière générale et qui expliquent comment fonctionne un business pas à pas. Les livres stratégiques quant à eux, ce sont des livres qui approfondissent dans un domaine particulier de votre business. Ce sont des livres un peu spécialisés qui vont vous parler d'un seul aspect du business de manière un peu plus pointue et détaillée. Par exemple, comment mieux communiquer sur les réseaux sociaux sur votre business. Comment mieux vendre ou alors comment mieux attirer des prospects vers votre entreprise. Dans cette catégorie se trouve le livre de marketing. Selon Philippe Simo, une entreprise ne peut exister que si elle parvient à faire des ventes. Il y a beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui qui meurent parce qu'elles sont inconnues et pourtant les produits qu'elles ont et les services qu'elles offrent ont un réel marché. Concernant les livres de marketing, ils les divisent en deux groupes. Les anciens livres de marketing qui vont vous expliquer le fondement de la vente, les vraies structures et techniques de base, bref, comment est-ce qu'on fait réellement pour vendre. Le deuxième groupe, ce sont les nouveaux livres de marketing qui vont vous apprendre à vous servir des outils qu'il y a aujourd'hui tels qu'internet pour faire le marketing moderne. Ils recommandent à tout vrai entrepreneur de lire des livres dans ces deux groupes. Voici donc quelques exemples de livres stratégiques que je vous suggère. Million Dollar Offers de Alex Hormozy. Stratégie Océan Bleu, c'est ça le marketing de Seth Godin. La sixième catégorie selon les recommandations de Philippe Simo, ce sont les livres d'histoire. Il recommande aux entrepreneurs de lire des livres d'histoire de la filière dans laquelle ils veulent investir parce que l'histoire a tendance à se répéter. Il faut que vous sachiez quelles sont les personnes qui sont leaders dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Quelle est leur histoire? Comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir leaders dans le marché? Quelles vont être les prochaines tendances et les prochaines influences que va subir ce marché-là? Ce sont des choses qu'il faut que vous sachiez et pour cela, il faudrait lire les livres qui vont vous présenter l'histoire de cette filière. Vous pourriez simplement lire des magazines qui sont là depuis 10 à 15 ans et qui retracent toutes les tenues dans un secteur d'activité. C'est important de connaître l'histoire mais de manière un peu plus globale. Prenez aussi la peine d'étudier l'histoire de votre propre peuple, l'histoire de votre continent parce que ça vous permettra d'avoir aussi un très bon recul sur les enjeux stratégiques du business. En passant, si vous avez aimé cette vidéo, alors vous allez apprécier le résumé d'un livre que j'ai publié sur cette chaîne et c'est le seul livre que je vais recommander pour cette catégorie L'âme invisible de la France-Afrique et l'histoire du France-CFA, le lien sera dans la description de cette vidéo. La catégorie suivante, ce sont les livres géostratégiques. Philippe Simer recommande de lire des livres qui parlent de géopolitique parce qu'en réalité, la politique et le business sont intimement liés et vont ensemble. Vous ne pouvez pas faire des affaires sans comprendre la politique qui influence le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Il faut que vous compreniez la géopolitique du domaine dans lequel vous voulez investir. Comment est-ce qu'on peut faire du business dans cet environnement-là ? Comment est-ce que la politique de ce pays influence ce business ? Comment est-ce que les impôts se mêlent de ça ? Comment est-ce que les fiscalités se passent ? Si vous êtes peut-être dans le domaine des importations et des exportations, vous devez comprendre comment un changement au pouvoir de l'état pourrait affecter votre business. En lisant les livres géostratégiques, vous parvenez à comprendre comment les changements géopolitiques internationaux peuvent influencer votre business et vous pouvez dès lors vous apprêter correctement pour protéger vos propres intérêts. Exemple de livre dans cette catégorie Qui mène le monde ? La faillite des nations En conclusion, voilà donc les 7 catégories de livres que M.Philippe Simot recommande à toute personne qui souhaite réussir dans l'entreprenariat comme lui. Rappelez-vous les amis, en matière de lecture, il ne s'agit pas seulement de lire, mais de passer à l'action avec vos nouvelles connaissances. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, aujourd'hui, je vous recommande à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification parce que nous allons partager plus de vidéos intéressantes comme ceci et aussi laisser un pouce bleu, un like afin de permettre à ce que YouTube recommande cette vidéo à d'autres personnes. Pour toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations à toi, tu fais partie de 10% de personnes qui regardent mes vidéos jusqu'à la fin et pour cela, je t'ai réservé une vidéo qui va t'intéresser, c'est le résumé du livre La science de l'enrichissement par Wallace Waters. Le lien va s'afficher maintenant sur l'écran, tu n'as qu'à cliquer dessus et on se retrouve à la prochaine vidéo. A plus! Sous-titrage ST' 501